8 1 2 1 3 3 4 4 5 5 6 On va parler d'une réalité en fait. On ne va pas réellement révéler quelque chose, mais on va parler d'une réalité qu'aujourd'hui en Tunisie, on préfère encore faire semblant de ne pas voir. Ou faire semblant de cacher, ou qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est tabou. C'est des différentes couches qui se superposent et qui créent pour beaucoup de gens aujourd'hui une sorte de double vie, si ce n'est une triple vie. Et qu'on tente par ce spectacle de révéler au grand public, ou en tout cas ça a pris du temps pour faire des recherches, pour se documenter, pour réfléchir aussi à quel axe choisir. Et c'est aussi un challenge, parce que justement, comment aujourd'hui s'adresser à la fois à cette communauté, de la visibiliser, de la représenter sur un espace scénique, sur scène, mais en même temps d'aussi montrer ces problématiques au grand public, aux citoyens ici. C'est le même. On ne peut pas le gélatiner. Ben, quand tu dis maintenant, je vais te mettre de l'eau, non ? Ben, on va être dans. Ben, on va être dans. Et je suis très fière que Aesia m'a donné cette place, une place dans ce spectacle. Parce que si les artistes ne parlent pas de ça, qui va parler ? Et c'est très important de parler de l'homophobie, des droits de l'LGBT en Tunisie. Parce que nous, on peut parler de nous, de notre jeunesse, qui est bafouée, qui est...